Euh... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Est-ce que je vais vous montrer... Ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit... un petit truc contre l'ordinateur, histoire de vous montrer juste le BO. Euh, une pipe mode, sinon... Non, 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 c'est juste une game que je vais vous montrer juste, histoire de montrer le début. Par contre, si j'ai mon ordinateur, qu'il vaut bien. Voilà. Alors... En clair, moi, je vous apprendrai assez ce que je dis. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un truc, c'est à moi, c'est pas... Il n'y a pas, comme je vous ai dit, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui fait ça. C'est vraiment particulier. Mais ça passe. Et vraiment, sans soucis. Encore une fois, je l'ai passé contre des masters, et pourtant j'arrive à perdre contre des platines, c'est mâche. Euh... Alors, par contre, je me souviens plus du tout qui c'est qu'on a. The Loser... Euh... Janine... Shemana... Euh... Shemana... Euh... Life... Life, Life, Life... Merde, alors... Non, pas du tout, Janine. Au contraire, je suis toujours en avance au niveau de la tech. Janine qui me demande, au niveau de la macro et de la tech, tu perds pas ? Non, je suis toujours en avance sur mon adversaire. Toujours, 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 toujours. Vraiment. Alors... Euh... Life, j'arrive pas de trouver mon vieux. Ah bon ? Hum... Comment ça se fait ? Merde ! Attends, je vais créer un message en scène. Attends, je te le suggère. Ah oui, je pense que c'est sur l'autre compte. Est-ce que tu peux me redonner ton adresse e-mail, s'il te plaît ? Euh... Ouais. C'est vrai que je l'avais oublié, je l'ai mis sur l'autre compte. Excusez-moi, deux minutes, le temps que je le rajoute, tous les gars sont... Je sais, l'adresse e-mail est chelou. Non, non, mais pas de problème, t'as pas à avoir honte de venir avec toi. Je commence à être habitué, ça va aller. C'est vrai que tu pourrais avoir honte quand même, parce qu'avec un truc pareil, c'est quand même vraiment moche. Mais bon... Y'a personne, jamais personne, au grand personne, qui a jamais trouvé cette adresse e-mail quand même. Ouais, tu m'étonnes, c'est normal. Alors... On va mettre un IA, on s'en fout. On va le mettre en très facile, parce que moi je suis un loup. Et on est parti. Bon... En plus, il est terrain de IA. Pas le macho miroir, tout ça. On s'en fout le macho miroir ou pas. Elle a relou. Elle relou. Oh le relou. Elle est relou. Alors... Vous verrez, c'est un style de jeu vraiment particulier. Mais ça, ça marche vraiment très bien. Faudra juste pas que je me loupe dans le BO quoi. Ce sera mieux. Putain, ça met du temps. Fuuuuh... Putain, l'ordinateur, il a une connexion de merde là, c'est pas possible. Non, c'est toi. Ou l'un des apps. Il est sur Minitel, il y a quoi. Non, non, ça vient de moi. Allez... Oh putain, tout ça pour montrer un BO quoi. Ça fait mal. Alors attention, par contre, moi je précise. Mes BO... Faut pas me demander spécialement de timing. Je vous le dis, et je vous le dis dans quel ordre je le fais. En général, avec l'ordre dans lequel je le fais, ça passe à chaque fois. À chaque fois, j'arrive à me caler. Donc, déjà, première chose à savoir. On va commencer avec la base, parce que tout à l'heure j'ai entendu des trucs aussi qui m'ont fait un petit peu ripiler. Première chose, quand vous faites un ZVZ, vous n'allez jamais scooter au drone. Et je dis bien jamais. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc, le premier Overlord, vous l'envoyez sur la B2 de votre adversaire. On va dire entre la B2 et la B1. Donc au niveau de la choc, si vous voulez. Euh... Hop... Commencez à droner, tranquillement. Pensez le deuxième Over. Début de partie, toujours passionnant quand même. On remarquera. C'est qui ? Il n'y a jamais une qui clique à 4 d'APM. Non, c'est vétérane. Chut. Chut. Le problème, c'est que Life, quand il fait une blague, il n'est pas crédible. C'est vrai ? Putain, je le croirais pas. Ça marche pas, Life. 4 d'APM, c'est que j'ai fumé un truc bizarre, je te préviens. Ah ! Alors... Moi, tu m'étonnes pourquoi ? Donc là, 15, je pose ma poule. Je refais un drone, tranquillement. On commence un petit truc bien spécial. Hop, je suis à cesse de pop. Alors, ça dépend. Moi, il y en a qui font... Moi, je le fais, des fois, ça m'arrive de pousser à 17. Là, par exemple, je vais pousser à 17, le drone. Parce que vous voyez que je peux, tout simplement. Et 17 drones, ça m'évite de le refaire après. Là, c'est bon. Je mets match dans mon groupe de contrôle. Je vais prendre mon gaz. Vous voyez, ma poule se termine quasiment. Je refais un drone. Merci, enculé. Je lance la queen avant de lancer l'over. Vous voyez que je n'ai pas lancé d'over encore. Je lance mon over maintenant. Remarquez le positionnement aussi des over. Je ne sais pas si vous le faites en ZVZ, mais faites-le. Parce que c'est super important. Surtout avec le style de jeu que vous allez voir. N'importe quel style, c'est super important. Il faut profiter du contrôle map, c'est qu'on ne peut pas l'avoir. Oui, c'est important. Mais d'autant plus avec ce que je fais, je suis obligé, mais vraiment obligé, d'avoir le contrôle. Sinon, j'ai perdu deux fils. Là, on fait des drones tranquillement. Regardez, moi j'ai mon minerai qui s'est quand même pas mal accumulé. J'ai encore, j'ai fait deux drones, mais voilà. Donc là, j'ai B2 et ma Croach B1. Et là, vous dronez tranquillement. Logiquement, on va partir du principe que voilà, on a un Zerg en face. Vous allez faire deux drones, enfin, deux drones, deux ou quatre Zerglings. Voilà, on va en refaire quatre histoire de... Vous lancez votre Speed Gling. Là, vous voyez que j'ai ma B2 qui s'est terminée. C'est good. Je lance la Queen B2. Alors, la Queen, pour la ma Croach B1, elle sera pas sortie tout de suite. Mais c'est normal. Faut d'abord terminer de staturer votre Link de minerai. Hop. Pour l'instant, voilà. Comme je vous dis, on parle du principe que c'est un Zerg. Donc, en genre, on a quatre Zerg. Bon, je vais finir la game, je pense, avec l'A. Mais bon, je vais le faire. L'Over qui est sorti. Je drone, je drone. Posez votre Batabending. Il y a Jeannine qui demande si on ne stoppe jamais le gaz. Bah non, vu qu'il y a un Batabending. Non, non. Jamais, surtout pas stopper le gaz. Parce que, pareil, c'est... Alors, le gaz avec moi, c'est une question d'anticipation à chaque fois. Là, tout de suite, je vais pas en avoir forcément l'utilité. Mais d'un coup, dans la game, vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que je garde absolument mes gaz. D'ailleurs, ça va pas tarder. Vous prenez un drone, vous faites une Evo Chamber. Assez tôt, hein. Là, je défais un petit peu de temps parce que j'avais beaucoup de gaz, donc j'aurais pu la faire avant. L'Evo Chamber, elle va vous servir à lancer le plus un défense. Pourquoi le plus un défense ? Parce que, tout simplement, quand vous êtes en ZVZ, si vous avez le plus un défense et que votre adversaire l'a pas, en en étant que ce soit un Zergling, Bandling et que vous ayez des difficultés, il vous faudra deux Bandlings pour vous tuer un Zergling. Or, si vous avez pas le plus un défense, c'est un Bandling pour un Zergling, quoi. D'accord ? Donc, voilà. Voir un Bandling pour un Zergling. Oui, voilà. Après, voilà. C'est vrai que ça peut varier aussi. Donc, voilà. Donc, là, vous lancez le plus un défense. Mais j'ai vraiment lancé tard. Par contre, j'ai merdé, là. Qu'est-ce que c'est quand même d'habitude ? Logiquement, on va dire à 5-30 à peu près, il est lancé. Dès que j'ai 100 gaz après avoir lancé mon Speed Bling, logiquement, il est déposé mon Evo Chamber. Là, je prends mes 4 gaz. Pourquoi ? Parce qu'on va passer T2. Bon, là, pareil. Là, je tiens, on part du principe qu'on s'est agressé. Non. Même si vous êtes en train de tenir une agression, vous devez passer T2 assez rapidement. Et vous verrez vite pourquoi. On injecte normalement. Je continue à faire mes Overlord. Pareil, je le positionne un petit peu partout sur la map. Une seule Evo Chamber pour l'instant. On reposera la deuxième, logiquement, à la moitié de mon tiers d'eux. On va faire un petit peu de dergling. Et là, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris mes gaz. La base. Bon, déjà, vous pouvez poser B3 quand vous ne faites pas agresser. La base. Je vais vous faire les grosses lignes. Tier 2. Pourquoi passer Tier 2 ? Tout simplement pour pouvoir poser le Bata Infest. Et le Bata Infest, je vais vous expliquer, il a deux utilités. Le Bata Infestateur. Alors moi, je ne l'utilise quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que quand je l'utilise, c'est parce qu'il y a du mutat en face. Le Bata Infest, si je fais une upgrade dessus, c'est uniquement parce que je suis persuadé que mon adversaire fait mutat. S'il ne fait pas mutat, le Bata Infest ne va me servir qu'à une chose. C'est à passer Tier 3. Et le Tier 3, je le passe très très tôt dans ma game. À 10 minutes, à peu près, je passe. Pourquoi ? Je vais vite comprendre. Une game, ça peut se tenir, même si le mec part Roach, ça peut se tenir avec du Zergling. Si vous avez le plus d'indéfense. Le plus d'indéfense, c'est vraiment la base. Oui, parce qu'il faudra 3 coups de Roach pour tuer un Zergling aussi au lieu d'autre 2. C'est ça. Non, je dis des conneries. Si, c'est ça. Non, c'est l'inverse. Si tu mets le plus 1 d'attaque, tu passes de 3 à 2. Il ne faudra toujours que 3 coups s'il a le plus 1 d'attaque. Que 2 coups s'il a le plus 1 d'attaque. J'ai dit une petite. Ok, c'est vrai. Dans ce cas, je... Fais gaffe quand même. En face de toi, Terran, il est quand même à 11 de pop. Ah merde. Putain, c'est la merde là. Bon. Donc là, vous voyez que je suis quand même en train de passer de tier 3. Moi, j'ai mes 2 Evo Chamber qui tournent. J'ai ma B3 qui est posée parce que forcément, le mec, il ne m'a pas agressé pour l'instant. Donc voilà. Alors, en fait, là où c'est important, c'est que votre game en ZVZ, si vous partez sur ce que moi je vous montre là, il faut vraiment tout anticiper. Là, tout ce que je fais, c'est en prévoyance de ce qui va arriver à la fin de la game. Entre guillemets. Là, je lance absolument mes objets d'attaque et défense pour les unités corps à corps. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je sais déjà, dès le début de la game, ce qui va se passer ensuite. Voilà, c'est que... Je lance l'amélioration des bandings. À chaque fois, vous faites une pierre de coups. Non, jamais. Alors, jamais. Sauf si vraiment la game persiste sur un Z-Bandling et que je n'ai pas le choix. Mais en général, ça n'arrive pas. Là, je suis passé le tier 3. J'ai lancé le crackling d'office. Je lance le plus 2 parce que voilà, c'est dans le timing. Et là, la game, elle va se terminer rapidement. Bat-Ultra. Et là, le mec, il pourrait avoir infestateur, tout ce qu'il veut. Je vais vous garantir qu'il ne va pas chier loin. Si tu scouts, tu fais quoi ? Tu verras. Même si tu es scouté, le mec, il ne pourra rien faire. Il est 12 minutes, il y a 3000 de minerais, il a masse larve. Derrière, le mec, il peut tout scouter. Il faut déjà qu'il encaisse ta masse de Z-Bandling permanente. C'est ça. Là, le mec, il a perdu. Vraiment. Tu as un BO dans lequel tu ne penses pas ton gaz jusqu'à l'arrivée des... C'est exactement ça. Ou très peu, quoi. Ou alors, si tu changes, c'est parce que tu as fait des infest, mais... C'est juste pour les upgrades, oui. Donc voilà. Et là, l'intérêt, comme je vous ai dit, l'intérêt des gaz. Au début, je vous ai dit, vous allez voir, ça va avoir un intérêt sur le long terme. Parce que moi, je vais stocker tranquillement mon gaz. Alors, vous voyez, 4 gaz, vous êtes sur B3, vous... Enfin, il n'y a rien de méchant, on va dire. Vous dites, bon, voilà, il y a peut-être un festateur qui va arriver, une commande comme ça. Vous n'attendez pas forcément à avoir l'ultra tout de suite. Et quand vous allez voir le battle ultra, il sera déjà trop tard. Tout simplement parce que le battle ultra sera probablement quasi terminé. Parce que ça ne met pas longtemps à se faire. Et puis, bah, que derrière, le garçon qui est... Enfin, vous, vous avez déjà lancé vos upgrades. Voilà, moi, j'ai le plus 2, le plus 3 qui est en train de se faire, là, quand même. Donc, les ultralisques qui vont arriver, bon, bah... Et voilà, voilà, quoi. Et là, je lance 6 ultra. Et c'est pas parce que... Là, vous voyez, je lance 6 ultra, mais bon, je joue contre un adversaire qui ne m'attaque pas. Mais je peux vous assurer qu'en ladder, c'est la même chose. Je lance quand même 6 ultra. Je ne sais pas si y en a qui regardent mon stream de temps en temps, en ZVZ, quand je lance les ultra, c'est toujours par 6, quasiment. Donc, euh... Et là, bah, le mec, il a... Il a quoi en face ? Allez, fais-moi rire. T'as du roach, peut-être ? C'est cool. Les roachs, ils vont se faire circle par les zerglings. Lol. T'as les infestateurs. Super, les infestateurs, ils vont taper... Ils vont taper, peut-être, mes zerglings. Donc, peut-être que j'aurais plus de zerglings. Mais bon. S'il a fait infestateurs, c'est qu'il a déjà beaucoup moins de roachs. Donc, c'est mort aussi. Et là, le mec, s'il a une composition roach hydra-infest, alors là, c'est crème, hein. Parce que, alors là, le mec, il a pas beaucoup de roachs, pas beaucoup d'hydra, et coup d'infest. Et là, c'est encore plus free. Vous, derrière, vous avez des upgrades que lui, il a pas, parce qu'on est quand même... Voilà, on est quand même à 15 minutes de game. Vous avez quand même le plus 3 défenses qui va se terminer, quoi. Donc, le mec, en face, il a intérêt à s'arracher les tripes, quand même, s'il veut, hein. Et voilà, 15 minutes de game. Moi, j'ai 6 jeux ultra, et là, en théorie, je suis censé avoir une armée de zerglings, hein, avec, hein. Je sais pas, que des ultra. Vous attaquez, fin de la game. Point barre. Le MassMuta dans la base, tu... Le MassMuta ? Le MassMuta ? Non. Alors, c'est vrai que, voilà, effectivement, tu viens bien de le préciser. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs variantes sur ce style de jeu. C'est Janine. D'accord, c'est Janine qui pose la question, alors. En fait, ce BO-là, pourquoi il est très, très, très puissant ? Tout simplement parce que le fait de passer T2 assez tôt, et d'avoir votre bat à un fest, Yo ! Et le fait d'avoir votre bat à un fest assez tôt aussi, fait que si vous spot...